Merci beaucoup Madame la Présidente pour cette aimable introduction. Je voudrais, je ne sais pas si, faire passer. C'est bon? Bien, avant de commencer, je voudrais déclarer, enfin mes conflits d'intérêts, je n'en ai pas de particulier avec cette communication et je voudrais vous rappeler que les rhumatismes inflammatoires comprennent un très grand nombre de pathologies qui répondent à des mécanismes différents. Nous allons laisser de côté tous les processus relevant de l'auto-inflammation, c'est un cadre difficile et un petit peu à part, pour nous intéresser surtout aux problèmes dys-immunitaires parmi lesquels, vous voyez qu'on classe les connectivites à gauche, le grand groupe de la polyarthrite rhumatoïde et des spondyloarthropathies et ce sont surtout à ces deux grands groupes de maladies que je vais m'intéresser parce qu'il y a des travaux marocains qui vont nous permettre d'en parler un petit peu plus. Et puis, je voulais vous parler de ces grands groupes parce qu'il y a eu d'énormes améliorations et dans à la fois la prise en charge et le pronostic de ces affections et dans la polyarthrite rhumatoïde par exemple, on est passé du diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde à des phases extrêmement sévères avec une situation grabataire qu'on a connue au Maroc pendant très longtemps et puis progressivement, le diagnostic a commencé à se faire de façon beaucoup plus précoce avec une prise en charge au stade des arthritis, voilà on voit ici, avant qu'on ait les manifestations cliniques. Aujourd'hui, le diagnostic va même au stade dys-immunitaire donc de la biologie avec le développement des anti-CCP et cette amélioration se poursuit encore avec notamment l'amélioration des risques et des facteurs environnementaux parmi lesquels on connaît aujourd'hui le rôle important du tabac dans la citrullination et donc dans la production des anticorps anti-CCP. On connaît aussi, on nous en a parlé aujourd'hui, le rôle du microbiote dont on parle beaucoup aujourd'hui, microbiote à la fois bucodentaire et on sait que les soins dentaires ont un rôle très important dans la prise en charge et la réduction de la sévérité des rhumatismes inflammatoires chroniques et de la polyarthrite rhumatoïde en particulier, mais aussi le microbiote pulmonaire digestif et on connaît aussi la génétique de la polyarthrite rhumatoïde même si elle est moins forte que dans les spondyloarthropathies, elle joue un rôle extrêmement important. Et aujourd'hui, on fait le diagnostic là, quand il n'y a pas encore de déformation, quand on peut intervenir très rapidement et on améliore de façon considérable le pronostic de la maladie. Et puis on sait aussi qu'on a beaucoup amélioré la prise en charge. L'objectif du traitement, c'est la rémission. Ce n'est pas calmer les douleurs et calmer les arthritis, c'est vraiment la rémission. Et on sait qu'il y a toute une série de concepts qui ont été développés, le diagnostic très précoce, le traitement précoce et intensif et puis ce qu'on appelle le contrôle serré avec des objectifs, donc une prise en charge et un suivi qui est extrêmement rigoureux. Et il y a toute une série de traitements que je ne vais pas évidemment évoquer ici, mais parmi lesquels je laisserai de côté tous les traitements symptomatiques pour m'intéresser surtout au traitement de fond. Vous voyez toute la grande liste des traitements qui vont depuis le méthotrexate, qui est le traitement vraiment central de la polyarthrite traumatoïde, mais également les biothérapies avec aujourd'hui les biosimilaires, les thérapeutiques synthétiques, donc toute une série de médicaments qu'il faut savoir gérer. Et puis on a démontré à travers des études marocaines que quand on faisait le diagnostic tôt et on a pris tôt des polyarthrites traumatoïdes de moins d'un an, alors qu'aujourd'hui en Occident c'est moins de 6 mois, moins de 3 mois, quelquefois les premiers jours, les premières semaines au niveau desquelles on prend en charge les rhumatismes inflammatoires chroniques. Mais on a démontré que quand on prenait les patients très tôt, qu'on les suivait, c'est une corde qu'on a suivie pendant 2 ans, l'amélioration était spectaculaire et ça nous permet d'économiser en termes, il faut parler aussi d'économie de santé dans notre pays, au lieu de mettre les gens directement sous biothérapie, ce qui est évidemment inconcevable, passer par les règles rigoureuses de traitement qui permettent d'améliorer la prise en charge de la maladie. Deuxième grand groupe, ce sont les spondyloarthropathies. Les spondyloarthropathies regroupent le thème central, la spondyloarthrite ankylosante, avec ces formes très graves qu'on a vues au Maroc pendant longtemps, qu'on continue encore à voir dans certaines régions, mais qui ne doivent plus être vues aujourd'hui. Et autour de cette spondyloarthrite ankylosante, vous avez toutes les affections qui sont ici montrées. On a parlé de l'UVH antérieur aiguë ce matin, vous avez aussi les MICI et vous avez les spondyloarthropathies indifférenciées. C'est à ce stade-là que le diagnostic doit être fait. Et aujourd'hui encore, vous voyez, aujourd'hui, on ne fait plus le diagnostic avec ce qu'on a appelé les critères de New York modifiés, c'est-à-dire au stade de la sacroïlite et de la syndesmophitose. C'est déjà trop tard. On fait le diagnostic ici, en entrant soit par la génétique avec le HLAB27, soit par la radiologie avec la sacroïlite à l'IRM. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la phrase infraradiologique, les spondyloarthropathies non radiographiques qui vont nous donner, on a entendu aussi parler ce matin, de fenêtres d'opportunité qui existent aussi dans les spondyloarthropathies, c'est-à-dire commencer le plus tôt possible. Alors, les comorbidités de la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques, c'est clair, le pronostic des rhumatismes inflammatoires chroniques est amélioré par la prise en charge des comorbidités. Et quand on prend en charge les comorbidités, on améliore de plus de 30% encore l'amélioration et le pronostic de ces infections. Les rhumatismes inflammatoires chroniques connaissent, comme vous le savez, une augmentation du risque cardiovasculaire, carcinologique, infectieux, ostéoporotique, à la fois du fait de l'existence de ces comorbidités dans la population générale, mais aussi en raison du rhumatisme inflammatoire chronique, en raison aussi des traitements qui sont utilisés. Les anti-inflammatoires, la corticothérapie, les biothérapies sont des médicaments qui peuvent être actifs, mais qui exposent aussi à des effets secondaires. Et puis, ces recommandations doivent être appliquées en pratique quotidienne. Et c'est là où on retrouve le rôle majeur du médecin généraliste, qui va jouer un rôle extrêmement important dans le dépistage de ces comorbidités. Nous allons le voir. Aujourd'hui, en Occident, on voit aussi la place des infirmières. Il y a en rhumatologie et dans diverses spécialités le développement du rôle du paramédical et des infirmières dans la prise en charge des comorbidités. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure que le niveau intellectuel s'élève et que les patients sont capables de se prendre en charge, le rôle du patient lui-même dans la décision du traitement et dans sa capacité à évaluer sa santé. Alors, je voudrais vous montrer un premier travail qui est un travail international qui représente les cinq continents et qui a été publié en 2014. Vous voyez, c'est relativement récent, dans lequel il y a deux pays africains, arabes et musulmans qui ont participé. C'est le Maroc et l'Égypte. Et le but avait pour le travail avait pour objectif d'évaluer le pourcentage de comorbidités associées à la polyarthrite rhumatoïde, d'évaluer le pourcentage des comorbidités détectées grâce à cette initiative. Et puis ensuite, ce qui était tout à fait intéressant, d'étudier l'écart entre les recommandations et la pratique quotidienne. Et je vous rappelle qu'ici, il y a trois quarts des pays qui sont des pays développés. Et vous allez voir que c'est tout à fait étonnant. Alors voilà les 17 pays qui ont participé à cette étude. Le Maroc est ici avec l'inclusion de 227 patients. Et ce qui est tout à fait intéressant également, regardez l'âge des malades. Je voulais vous montrer cette diapositive parce qu'elle est très intéressante. Regardez les patients nord-africains, l'Égypte et le Maroc. Ce sont les plus jeunes. On n'a pas encore 50 ans dans l'inclusion de ces polyarthrites rhumatoïdes. Les plus âgés, je crois que ce n'est pas étonnant, ce sont les Japonais qui, eux, avaient des patients beaucoup plus âgés que les autres. Donc, rhumatisme inflammatoire chronique à un âge jeune. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que les malades les plus grabataires, ce sont les Marocains, regardez, 7,4% sont grabataires. Alors que quand vous regardez l'Égypte, qu'on retrouve aussi 3,2%, les autres beaucoup moins, ce qui montre évidemment qu'il y a une prise en charge qui certainement mérite d'être améliorée. Et puis, voilà les comorbidités qui ont été détectées. Elles vont des comorbidités cardiovasculaires, les cancers, les infections, les pathologies gastrointestinales, les infections pulmonaires, vous voyez, et puis également sur le plan psychologique, la dépression. Alors, petit message quand même tout à fait positif, les moins déprimés étaient les Marocains. Et on pense, sans doute, en tout cas on espère que c'est l'explication, que nous avions fait une étude socio-économique, et je rappelle encore l'importance de la sociologie, l'importance de la psychologie. Nous avions fait avec les sociologues un travail socio-économique sur la polyarthrite traumatoïde, et nous nous sommes aperçus que l'entraide familiale et le soutien familial étaient encore importants au Maroc, et que ce soutien familial jouera un rôle très important dans la lutte, évidemment, dans la prise en charge, mais aussi dans la lutte contre la dépression. Et puis, regardez, ce qui nous a paru tout à fait intéressant, nous allons parler de choses basiques et pratiques, la prise de la tension artérielle. Est-ce que la tension artérielle est le rôle du généraliste ? Bien sûr, c'est le rôle de tout le monde, c'est le rôle de tout le monde. Et regardez, 3920 patients qui ont été étudiés, et bien 37% se savaient porteurs d'une hypertension artérielle, mais la tension artérielle n'a pas été prise chez 204 patients. Et en recherchant systématiquement, on découvre une hypertension artérielle chez 20% des patients, c'est énorme, surtout quand on sait, encore une fois, qu'il y a des pays développés qui sont inclus dans ce travail. Pour l'hyperglycémie, c'est la même chose, la recherche de diabète, 10% se savent porteurs de diabète. 623 patients traités pour rhumatisme inflammatoire chronique n'ont pas eu de glycémie, c'est énorme. Et 7,8%, soit 8%, on a découvert le diabète en les prenant en charge systématiquement dans ce travail. C'est la même chose pour les dyslépidémies, et en particulier le cholestérol. Vous voyez, 24% se savent porteurs d'une dyslépidémie. 1342 sur les 3920 patients n'ont pas eu de dépistage de dyslépidémie. Même le cholestérol, ils n'ont pas eu le dosage. Donc, vous voyez que sur des choses basiques de tous les jours, on peut intervenir de façon majeure et contribuer au dépistage des comorbidités. Et puis, ce travail a permis de repérer 19% de troubles dyslépidémiques dans ce travail. Alors, on s'est aussi demandé, est-ce qu'une fois que c'est fait, est-ce que les recommandations sont pratiquées ? Est-ce que les malades sont pris en charge correctement ? Eh bien, comme attendu, la réponse est non. En dehors, vous voyez, de la prise en charge des problèmes cardiovasculaires par le traitement antithrombotique, on a à peu près 90% des malades qui le sont. Eh bien, l'évaluation annuelle du risque cardiaque n'est pas faite. La prise en charge des infections, est-ce que le médecin généraliste et les médecins, quelle que soit leur discipline, envoient les patients aux dentistes ? Non. De plus souvent, non. Et c'est extrêmement important. Le microbiote bucco-dentaire, c'est fondamental. Les vaccinations, est-ce qu'on fait vacciner nos malades ? Non, c'est important en rhumatologie et ailleurs, pour la grippe, pour le pneumocoque. Et regardez même, en dehors pour les cancers, en dehors du poumon, le reste n'est pas fait de façon correcte et même en milieu rhumatologique. La vitamine D, on nous a parlé ce matin de la chute chez les personnes âgées. La vitamine D contribue de façon importante non seulement à la solidité de l'os, mais aussi à la trophicité musculaire, donc permet de lutter contre les chutes chez les personnes âgées et c'est fondamental. Ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait même par les rhumatologues. Et vous voyez que la densitométrie aussi n'est pas demandée de manière systématique, même par les rhumatologues. Et vous voyez que c'est tout à fait, tout à fait important. Alors, deuxième travail, c'est l'espondyloarthropathie, auquel on a aussi collaboré. Vous voyez, le Maroc et l'Égypte toujours. Là, nous avons été 26 pays. Je vais aller plus vite que pour la polyarthrite traumatoïde. On a regardé aussi les différentes comorbidités, alors toujours cardiovasculaires, ischémiques, les cancers, les infections, la pathologie digestive et puis l'ostéoporose. L'ostéoporose, qui est quelque chose de tout à fait particulier aux spondyloarthropathies. Vous voyez que c'est tout à fait important et c'est important aussi de se poser la question. Alors là aussi, les facteurs de risque ont été recherchés. Est-ce que l'interrogatoire a été fait ? Est-ce qu'on a cherché les facteurs de risque ? Eh bien, très souvent, ça ne l'était pas fait, aussi bien pour les problèmes cardiovasculaires que pour les cancers, que pour l'ostéoporose, où très souvent, l'interrogatoire ne recherchait pas les facteurs de risque. Alors, là aussi, le pourcentage des patients qui étaient pris en charge correctement restait relativement faible et on s'aperçoit bien que la prise en charge n'est pas optimale pour ces patients. Là aussi, la tension artérielle, beaucoup de malades n'ont pas eu la tension artérielle et elle est découverte au cours de ce travail. Le diabète, c'est la même chose. Les dyslipidémies, c'est également la même chose. Et il est donc extrêmement important de rappeler qu'il y a des choses basiques qui sont le travail de tout le monde. D'abord, avoir un dossier. Est-ce que tout le monde a le dossier d'un patient ? On est quelquefois étonné d'entendre les collègues médecins qui disent « Non, je n'ai pas de dossier. Comment voulez-vous suivre un malade si vous n'avez pas de dossier ? » La tension artérielle, le poids, la taille, l'IMC, tout ce qu'on a rappelé ici, et je vais aller plus vite, et puis bien sûr, le dépistage de risque cardiovasculaire, le DAS28 en rhumatologie, et puis l'ostéoporose et la prise en charge de l'ostéoporose avec le respect des règles hygiéno-diététiques, le tabac, le généraliste a un rôle extrêmement important à jouer sur ce volet-là, le poids, l'alimentation, l'activité physique. Et je voudrais rappeler très rapidement comment dépister les cancers. Le cancer du sein, reporter la maladie, les antécédents, les antécédents familiaux, prendre la date de la dernière mammographie, est-ce que ça a été fait ? Et rappeler que dans la population générale, en pratique, on devrait faire une mammographie tous les deux ans, entre 50 et 74 ans. Est-ce que c'est fait ? Eh bien, je crois que sans vous poser la question, vous allez me dire « Non, on connaît la réalité de notre terrain et on sait que ça n'est pas fait. » Le cancer du col de l'utérus, quel que soit l'âge, est-ce qu'on peut reporter la maladie si elle existe ? Dépister la maladie avec les frottis ? Prévenir la maladie ? Quel est le problème de la vaccination si la jeune fille au Maroc ? Ne serait-ce que ce point-là, ce serait une question extrêmement importante à poser. Le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, on nous dit aujourd'hui pas de dépistage systématique. Mais s'il y a des symptômes urogénitaux, ou si on a plus de 45 ans, un antécédent familial, ou si on est d'origine afro-antiaise, nous sommes africains, donc ça nous concerne. Le dépistage, évidemment, consultez le médecin traitant, ou un urologue en deuxième intention, en vue du dépistage. Et puis le cancer du poumon, le tabagisme, essentiellement, la prise en charge du tabagisme pour plusieurs raisons, pour le cancer du poumon, mais aussi pour bien d'autres questions. Le cancer du côlon, est-ce qu'on recherche le sang dans les selles ? Est-ce qu'on respecte les recommandations ? Ça n'est pas fait systématiquement. Le cancer de la peau, combien de fois a-t-on envoyé le patient au moins une fois dans sa vie chez le dermatologue pour faire le point sur sa situation ? Et puis, le dépistage des lymphomes, les biothérapies exposent aux lymphomes. Combien de fois palpez-vous les airs ganglionnaires, ne serait-ce qu'une fois par an, avec le suivi de votre dossier ? Et la dépression, bien sûr, c'est aussi l'affaire. Du médecin généraliste et de tous les collègues. L'ostéoporose, l'ostéodensitométrie, la recherche, ce qu'on appelle, nous, le FRAX, le dépistage, les problèmes, évidemment, pulmonaires, les diverticulites. Ce n'est pas banal. La diverticulite, c'est extrêmement important, en particulier chez le sujet âgé, parce qu'en cas d'antécédent de diverticulite, attention aux anti-inflammatoires, attention aux corticoïdes, attention aux biothérapies, et en particulier le tocilizumab, qui est connu pour provoquer des diverticulites ou des complications des diverticulites. Donc, c'est extrêmement important. Le statut vaccinal. La tuberculose, nous connaissons, ça nous regarde, mais est-ce qu'on la prend en charge correctement ? La réponse est non. Et puis, les infections. Est-ce qu'il a eu une infection sévère ? Des infections répétées ? Des infections opportunistes ? Et on a toute une liste qui est à notre disposition pour rechercher ces infections opportunistes, qu'il est évidemment important de prendre en charge. Les infections virales, les infections dentaires. Ne pas négliger la cavité bucodentaire, parce que c'est extrêmement important dans le pronostic et dans la prise en charge des maladies. Et puis, grande question, les vaccinations. Combien d'entre vous surveillent les vaccinations de leurs patients ? Et même pour vous-même. Regardez, pour le DT-coq polio, et on va laisser diphtérie, mais tétanos polio, combien d'entre vous sont vaccinés correctement ? Il nous est rappelé que le tétanos polio doit être refait à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans, puis ensuite une dose tous les 10 ans. Est-ce que vous l'avez fait ? Non. C'est tout à fait non. Et pour le patient sous biothérapie, un rappel tous les 10 ans. C'est extrêmement important. Et bien sûr, la vaccination antigrippale, recommandée de manière annuelle avec la vaccination anti-pneumococcique chez les patients sous immunosuppresseurs, chez les patients à risque infectieux, chez les patients de plus de 65 ans. C'est extrêmement important, évidemment, et c'est tout à fait important d'insister sur la vaccination. Le pneumocoque, je vous en ai parlé, avec des recommandations qui sont très clairement définies aujourd'hui, qu'il suffit juste, entre guillemets, d'appliquer. Ce sont des choses faciles, entre guillemets, pratiques. Vous m'avez demandé de vous parler de pratiques. C'est la pratique de tout le monde. Le médecin généraliste, les spécialistes, et c'est fondamental. Et puis, les vaccinations. Alors, l'hépatite virale, c'est important chez nous. L'hépatite virale, dans les comorbidités, en particulier chez les Égyptiens, ça flambe. Et c'est important parce qu'après, nous allons utiliser les corticoïdes, les biothérapies. C'est évidemment important de dépister. Je laisserai de côté l'herpès et l'ozona, qui sont particuliers. Le diabète, vous connaissez les recommandations, mais appliquons-les, appliquons-les, et puis reportons les facteurs de risque. Mettons en pratique les règles hygiéno-dététiques. C'est évidemment fondamental. Et s'il le faut, on va référer aux médecins traitants, à l'endocrineau, aux diabétologues. Vous voyez que les rhumatologues recommandent la collaboration parce que tout le monde a son mot à dire dans la prise en charge du patient. Et c'est évidemment tout à fait fondamental. Sur le plan cardiaque, évidemment, évaluer le risque cardiaque. Évaluer le risque cardiaque, et ne serait-ce qu'une fois par an, faire le hardscore. Le hardscore, vous allez sur Internet, vous avez ce site, qui vous permet de calculer le risque de faire une maladie cardiovasculaire. Et puis, on le multiplie par 1,5 dans la polyarthrite traumatoïde parce que le risque est augmenté. Et si ce risque est important, on va référer aux cardiologues. Et même si on ne réfère pas aux cardiologues, vous, en tant que médecin généraliste, vous allez surveiller la dyslipidémie, l'hypercholestérolémie. Et s'il y a un hardscore, vous voyez, plus le hardscore est augmenté, plus vous allez être rigoureux pour la cible à laquelle vous voulez vous arrêter. Et à ce moment-là, vous vous reportez à ce tableau pour recommander soit le pas d'intervention, soit les règles d'hygiène, hygiéno-diététique, soit le traitement immédiat. Et c'est évidemment tout à fait important. Et enfin, je terminerai sur cette diapositive pour vous dire que ce travail, qui a été fait de manière internationale par un grand groupe de rhumatologues des cinq continents, et qui était un magnifique travail, qui s'est basé sur des choses pratiques de tous les jours, s'est terminé par des recommandations de la Société française de rhumatologie, a permis la mise en place d'auto-questionnaires dans les services de rhumatologie français aux patients qui viennent en consultation et qui remplissent l'auto-questionnaire que je peux mettre à votre disposition, si vous le souhaitez. Ça a été complété en France par un travail du rôle des infirmières dans la prise en charge des comorbidités de la polyarthrite rhumatoïde, et a montré, et j'espère, qu'on pourra créer une telle collaboration dans tous les secteurs et avec les médecins généralistes pour la prise en charge des comorbidités dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, dont on sait aujourd'hui que leur prise en charge améliore au moins de 30% le pronostic fonctionnel et le pronostic également général de comorbidités et d'évolution et de pronostic général dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et je vous remercie, bien entendu, pour votre attention. Je vous remercie, professeur Higiech, pour la qualité de votre présentation. Pratique, claire et très riche. Et je passe la parole à la salle s'ils ont des questions. Oui, bonjour, docteur. C'est docteur Mohsad. Je suis médecin généraliste de la santé publique. S'il vous plaît, madame, j'ai une petite remarque. En tant que généraliste, parfois, je me trouve incapable de suivre parce que nos rhumatologues ne prennent pas la peine de nous donner un feedback. D'accord ? Ils ne nous répondent même pas de l'état de nos malades. Et encore pire, ils prennent leur cahier, disons, ils écrivent leur bilan, ils ne font aucun... Comment dire ? Une éducation pour leur patient pour lui dire, voilà, il faut retourner à votre malade, il faut lui montrer que voilà, vous êtes atteint de telles maladies. Et parfois, ça me prend beaucoup, moi, à ce moment, de fuir dans ces... les analyser pour trouver ou pour découvrir que vraiment, ce patient-là, il a été traité par un néphrologue pour une maladie X, par un rhumatologue pour une rétile... Donc vraiment, nos spécialistes, malheureusement, moi, je parle de la santé publique, ne prennent pas l'appel. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sous-estiment ou bien, je ne sais pas, mais merci. C'est une remarque, pas plus. Merci. Je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ça doit être notre cheval de bataille et je pense qu'il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Il faut continuer à se battre et je suis absolument d'accord avec vous. D'abord, pour plusieurs raisons. Regardez, les travaux que je vous ai rapportés ont été ouverts à l'ensemble des disciplines. Il y a, sur le continent africain, que deux pays qui se sont manifestés. Bon, je n'avais pas le temps, évidemment, mais ça vous traduit aussi le problème au niveau de l'Afrique où vous avez, si on descend encore plus au sud, c'est encore plus important. Chez nous, et ça a été très bien montré, chaque fois qu'on assiste à des congrès de spécialité, on voit bien qu'on voit aujourd'hui le patient de manière, si je peux me permettre ce terme, de manière saucissonnée. L'ophtalmo va voir l'œil, le gynéco va voir l'appareil génital, mais l'être humain, le malade, c'est un être humain. C'est un tout. C'est un tout. Et quand je parlais ce matin de chef d'orchestre, je ne parlais pas de chef d'orchestre dans le sens de prendre, mais de réunir, de réunir. Et je pense que là, le message généraliste a une place extrêmement importante. En ce qui concerne le fait que les collègues ne vous répondent pas, vous avez parfaitement raison, malheureusement, c'est un mal marocain. Et je crois qu'il faut qu'on fasse notre diagnostic de façon tout à fait ouverte et de façon tout à fait objective pour qu'on se dise comment on le fait pour un diagnostic ? Je fais mon diagnostic, je vois quels sont les moyens que j'ai à ma disposition et j'utilise les moyens que j'ai à ma disposition pour traiter au mieux. Moi-même, j'ai eu une patiente il y a quelques jours qui est venue me voir parce qu'elle devait se faire opérer pour une sciatique. En fait, en l'interrogeant, et c'est là où c'est très important, j'apprends qu'elle a une douleur dans le membre inférieur qui n'est pas une douleur radiculaire, que ça part du bas du dos et que, peu importe, que dans ses antécédents, elle dit avoir eu une rectocolite hémorragique et elle dit être suivie depuis des années pour une uveïte. Alors, bien sûr, vous allez penser au sacroiliac et vous allez penser à la spondylarthrite ankylosante. Effectivement, je l'envoie chez une collègue gastro-entérologue. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. C'est très important que je sache à ce qu'elle a une rectocolite hémorragique ou pas. Mais malgré tout, vous allez prendre votre téléphone, vous avez aujourd'hui un e-mail, vous allez harceler votre collègue jusqu'à ce qu'elle vous envoie la réponse. Et c'est ce que je vais faire et j'aurai la réponse. Et donc, contribuer. Vous voyez, je crois qu'il faut aujourd'hui nous dire voilà l'état des lieux, mais au lieu de rapporter les difficultés parce qu'on sait que les difficultés sont là. C'est pour ça que, ce matin, je disais regardons notre vécu national, n'appliquons pas les règles. Les règles que je vous ai montrées qui sont appliquées ailleurs, mais parce qu'ils ont déjà un système qui est organisé, l'autre ne l'est peut-être pas suffisamment, en tout cas, il ne l'est pas comme on voudrait qu'il le soit. Donc, peut-être, travaillons sur notre identité et regardons quelles sont nos priorités. Qu'est-ce qu'on peut commencer à améliorer en sachant qu'on n'a pas de baguette magique et qu'on ne peut pas tout améliorer d'un seul coup. Mais je partage tout à fait votre point de vue. Prenière question. Bonjour, Maître. Vous êtes vraiment un maître, même pour le respect d'Elle Le Temphe. Je suis très contente de vous revoir, professeur Hagez. Vous avez parlé des vaccinations, que je pensais uniquement que c'était uniquement pour les enfants, notamment le DT polio, notamment l'hépatite B. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vraiment être en contact avec les autorités compétentes, d'autant plus des vaccins gratuits qui existent en santé publique. Et qu'il y a des hépatites B, il y a pas mal de problèmes. Merci beaucoup. Bien sûr, absolument. Moi, je vous parlerai des vaccinations uniquement avec le point de vue du rhumatologue. Pour nous, la vaccination, elle est fondamentale parce que quand on va utiliser des traitements immunosuppresseurs et quand on va utiliser pas simplement les biothérapies, les corticoïdes, les rhumatismes inflammateurs chroniques, très souvent, on est obligé de passer par une phase corticoïde qui est fondamentale. À ce moment-là, évidemment, on baisse l'immunité et on va exposer les patients aux infections. Alors, dans tout ce qu'on peut prévenir, vous voyez, je vous ai rappelé le DT polio, mais le DT polio, normalement, toute la population devrait avoir, et vous savez, il n'y a pas qu'au Maroc, même dans des pays développés, les gens oublient de faire le rappel à 25 ans, 45 ans, 65 ans, qui l'a déjà fait ? Juste question dans la salle, qui a déjà fait le rappel du DT polio tous les... Je crois personne. 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 Une fois, vous savez, moi, j'ai pris toute ma famille, en tout cas, tous ceux qui étaient volontaires, et je leur ai dit, 25 ans, 45 ans, 65 ans, je vaccine tout le monde. Je l'ai fait aussi. Et c'est très important parce que, quelquefois, il n'y a pas très longtemps, j'ai aussi une personne âgée de ma famille qui m'a appelée en me disant, j'ai marché sur un clou, le clou est rentré dans le talon, il était rouillé. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que la vaccination a été faite ? Est-ce que... Donc, rappelez-vous, ces choses-là qui sont élémentaires. Et puis alors, la grippe, on a la chance d'avoir le vaccin contre la grippe. Quel que soit ce qu'on peut dire sur le vaccin contre la grippe, si vous pouvez baisser, moi, je le fais depuis longtemps et je passe mes hivers relativement bien, en tout cas, mieux que je le faisais avant, j'ai moins de grippe, je vais mieux. Donc, c'est quand même... Et quand je parle de moi, c'est justement pour vous dire que ce n'est pas simplement que je parle, je m'applique aussi à moi-même ce qui... Je crois qu'il faut le faire, le vaccin de la grippe. Évidemment, ceux qui ne veulent pas le faire libre à eux, mais je pense que c'est important. Et puis, vous voyez qu'il y a un autre vaccin que les gens néglige, c'est le vaccin anti-pneumocoque. Normalement, les recommandations internationales, on ne commence pas une biothérapie si les malades ne sont pas à jour de leur vaccination d'été polio, s'ils n'ont pas fait le vaccin de la grippe et s'ils n'ont pas fait le vaccin du pneumocoque. Et vous avez vu, quand on regarde l'applicabilité, beaucoup de gens oublient de le faire, alors que c'est important. Et quand vous avez quelqu'un sous biothérapie qui vous fait une infection pulmonaire, ça devient une catastrophe. Prévenir vaut mieux que guérir, c'est toujours d'actualité. Merci, professeur. J'invite Dr. Sherkawiru Kaya pour la remise de trophées à notre cher professeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.